salut à tous pour le dernier épisode de ce jq enfin un point de vue montage après l'électronique c'est basique j'ai monté les biellettes et on va quand même en causer parce que là aussi un truc un peu neuneu on peut pas dire autrement alors je t'explique eux ils montent ça comme ça donc la partie longue ici côté roue ok mais aussi la partie longue en bas de ce côté par contre ils te disent de mettre une cale au dessus tu vois où je veux en venir pourquoi ne pas avoir utilisé ça comme ça alors c'est un peu plus loin ok c'est mais je pense pas que ce petit millimètre de plus puisse réellement gêner alors on va voir ça quand ça sera monté on va le tester alors attention ils te disent que ça va être à 23,5 on est good et tu vois encore une fois du fait de tout ça tu te retrouves avec une vis de malade donc tu as une vis tête fraisée qui va dans le plat ça généralement c'est fait au bout des rotules pour que pas pour pas que la tête de vis ne gêne en fait mais là quand tu as des pluies aussi long c'est pas utile donc là pour moi vis bouton ensuite tu passes à l'antabardeur kerman t'oublie pas ta cale donc on a une très longue vis sur la direction c'est jamais des endroits où j'aime avoir des vis de cette taille ça c'est toujours un peu space ce côté c'est pareil c'est sur la page suivante non ah ah ouais bien ok alors si c'est écrit là ça va ce coup ci c'est là alors la vis c'est pareil elle se met alors attention elle va par en dessous mais le carbone n'est pas fraisé c'est une farce donc là dans ce cas là on va utiliser une rondelle cuvette parce que la tête fraisée dans le carbone ça il n'y a pas bon on est méga long là bon on est loin de la roue ça devrait pas aller déranger ouais on est vraiment loin là tu es tranquille avec tout type de roue et regarde regarde la biellette de direction elle frotte sur la biellette de bar stab alors c'est minime mais tu vois c'est encore un espèce de truc d'ajustement qui n'est pas top barre de la kerman on te conseille le trou du milieu mais justement du coup tu frottes donc et nous on va aller se mettre sur le trou arrière oh les gars comme un obsédure ou donc là hop faut que je me j'ai mis cette rotule dans le mauvais sens je n'ai pas j'arrive alors je n'ai pas encore penché sur la direction mais on va avoir un problème avec ça c'est sûr parce que tout simplement deux secondes le temps de serrer mon bordel ok je pense que cette histoire là était prévu sans la cale en carbone qu'ils ont là ajouté sous le châssis l'autre chose dont je suis pas fan c'est les vis comme ça monté par en dessous sous la direction pour une raison très simple aussi c'est le fait que si l'écrou se desserre la vis tombe quand les vis sont mises par en haut elle reste au moins dedans bien sûr avec les vibrations ça peut sortir quand même mais pas à ce point là toute cette direction est vraiment étrange c'est vraiment ben non Andui tu as mis dans le bon sens bravo Mani bon travail alors si jq se trompe et toi aussi en plus derrière ça va donner je vais te montrer toute cette pour moi l'étrangeté de la direction bouge pas coopère ou meurs bouge pas je t'explique alors déjà on va tout serrer avant d'oublier de serrer quoi que ce soit là c'est là qui est celle là qu'on avait passé avec ce matin c'est là les ok voilà quand tu mets des vis longues comme ça des trucs partout tu te retrouves avec un effort de levier important sur les pièces ce qui est pas top plus c'est monté direct et mieux c'est regarde tout ça cette direction est clairement adapté d'autres choses tu avais des trous ici ça c'était la jonction de la barre de Hackerman qui je pense était fait au départ avec comme chez Obau juste un axe planté dedans fin de l'histoire ou alors une plaque à la limite plate et des vis et les rotules étaient censées être ensuite là dedans donc des rotules plus longues eux ils ont déporté eux ils ont déporté le Hackerman bon pour des raisons de travail de suspension et d'effet sur les roues en mouvement pour rester stable par contre comme ils ont ajouté la cale en carbone la cellule avant est super haute si tu regardes et ça pose vraiment un problème avec la direction j'ai vraiment me suis penché quand même vite sur tailler un petit bout sur le levier de direction là mais comme je l'ai dit précédemment on est vraiment de l'autre côté il y a le nil stop donc on va vraiment avoir le nil stop à moitié dehors ce qui fait qu'on aura quasiment plus d'empreintes de maintien sur la direction et avec forcément les puissances embarquées cerveau balèze sauf cerveau balèze tout ça c'est pas cool du tout je vais donc être obligé d'utiliser ici une réhausse pour aligner ma biellette avec le cerveau pour que rien ne gêne, ne frotte ici niveau débattement on sera bien, on est à large la place et on va aussi utiliser un autre cerveau parce que tout est noir là-dedans c'est dommage tout est noir avec des belles écritures blanches ou argentées et voilà donc je vais y coller, tu vas d'ailleurs aller retomber ça va même pas aller d'aller rester accrocher on va y coller un GX, alors c'est overkill je sais 46 kg c'est pas le plus rapide mais avec la force qu'il a tu peux te permettre de te fixer très près avec le palonnier, tu n'es pas obligé d'aller loin du coup ça compensera largement la différence et comme je l'ai dit de toute façon un cerveau trop rapide ça sert pas à grand chose, tu n'as pas le temps d'en profiter il ne va pas nous à notre niveau évidemment voilà tu vois on va utiliser un palonnier à soi, je vais utiliser le palonnier fourni, de toute façon il y a encore des carrières qui arrivent on va enchaîner avec ça, donc on a le dernier sachet qui est sur la notice qui contient du quoi fixer les lipos et tout ce qui est cerveau pour le vario ils ont absolument rien prévu ça c'est quelque chose que je n'aime pas et c'est dommage vu la logique de la suite il y a 4 trous dans le châssis on peut fixer quelque chose mais ils n'ont rien fait ce qui est navrant parce qu'ils auraient pu livrer une petite plaque en carbone avec que tu pertes toi même après pour fixer ton vario proprement et ensuite le visser au châssis j'aime pas me coller directement ce châssis au moins dans l'entretien tu es toujours obligé de décoller, de gratter, de recoller je n'aime pas ça donc là j'y viendrai moi même on fera une petite plaque je pense pour adapter ça dessus et quant à moi ce qu'on croit ils n'ont pas fait comme beaucoup d'autres pour la fixation de la lipo ces clampes ne sont pas en haut, elles sont en bas donc tu tiens l'embase de ta lipo donc on va mettre tout ça par là ce qui est très bien, comme ça tu es tranquille avec les câbles alors où est-ce qu'ils ont mis là ? ils sont là tu utilises les petits cavaliers pour fixer en dessous et après c'est pareil par contre après il y a on verra quand on sera sur ce moment là mais c'est un truc étrange alors moi je vais prévoir ça pour la lipo on a déjà le moteur ratiment en arrière donc si tu veux centrer ta masse avec une lipo ratiment de taille standard parce que là on est vraiment long là on est trop court pour une lipo standard bon ben on va essayer une fois sur le tout long on va voir si j'ai un prévu aussi la barrière dans ce sens là alors attention, attention après ils nous ont mis un sens à toute cette histoire bouge pas qu'on s'y retrouve pardon ça c'est l'arrière ok c'est comme ça parce que sur le plan regarde ils t'ont mis encore des petits cavaliers sur cette barrette et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et ben en fait ces cavaliers sont là pour empêcher la lipo de se balader à droite à gauche aussi encore une fois c'est pour ça qu'il y en a autant pour tenir ça c'est du 3 par 20 en plus de ça il y a ça qui se met par dessus là ça devient complexe t'as ça qui est en bas à la base il y en a un qui a ça dessus pour aller fixer ça dessus très con parce que pas de réglage de hauteur donc soit tu compenses avec des mousses bon ça va très bien aussi mais je pense que le système out body par exemple a été nettement mieux c'est un peu que bon on va une fois mettre tout ça en place on va laisser ça de côté et comme dit la direction il va falloir se pencher dessus parce que là clairement il s'a adormi sévèrement chez gq c'est dommage le même bon départ on va aller manie tu peux le faire pourquoi tu rentres pas dans l'empreinte voilà l'empreinte est pas très profonde bien et oui en plus tu me regardes mettre les mauvaises vis c'est des fous je vais t'expliquer pourquoi alors déjà là à l'intérieur donc on passe la 3x20 excusez-moi là aussi là pour moi c'est du n'importe quoi là c'est n'importe quoi regarde tu mets ça par dessus jusque là ok ça aussi ça passe mégara du cardan alors là par contre si le cardan avait pas la cale en carbone en dessous on aurait un problème parce qu'on serait en plein sur la cale donc il faudrait changer la hauteur du sein et regarde maintenant ce qu'ils ont fait non pardon elle est pas descendue à fond j'ai rien dit j'ai rien dit regarde elle était pas descendue à fond my bad ici tu dois visser ça par dessus et de l'autre côté tu dois mettre un écrou écrou qui n'est pas là dans le sachet je n'ai plus de vis il reste plus rien on a tout sorti du kit ça part vraiment en cacahuète sur la fin et je dois dire que le plan là à la fin aussi niveau explication c'est pas ça mais alors pas du tout ok ici pareil on va fixer ça en plus comme dit tu as les vis qui dépassent de 15 km j'aurais préféré mettre une vis courte par en dessous et une vis courte par au dessus je n'aurai pas l'intérêt du contre-écrou ou alors au moins une vis plus courte mais c'est quand même plus propre quand tu n'as pas de vis qui dépasse alors si l'idée était d'alléger le bac il y a échec alors on peut encore régler ici celui-là une machine de compète alors on va y mettre une lipo de compète ok donc celui-là par contre sur l'arrière aussi sur l'extérieur on va vérifier avec les fixations échec je vais inverser à l'avant c'était à l'intérieur qu'il fallait mettre bravo pas l'instant tu 6 tu 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 3. 4. 4. 5. 10. 11. 12. 12. 12. 14. 15. point de vue poids tu fais tout de suite mettre un bac conventionnel c'était pas la peine de faire un truc pareil et fouet du carbone partout pour dire qu'il ya du carbone partout alors là je cherche un nil stop noir puisque j'en ai pas un mais pas trop des noirs ok ça ça va se mettre après par dessus comme ça et pour stopper les lipo d'encore ça vers le bas fixé avec du 3 par 10 plus rondelle cuvette ça ce sera surtout utile je pense pour du 2 x 2 s avec du 4 qu'un bloc de 4 y aura pas besoin voilà en plus tu as comme c'est les mêmes qui sont prévus là tu as des empreintes ici mais plein donc tu vas te sont les laissés en face voilà c'est juste un choix bon ça soutient un peu le maintien pour éviter que bah oui forcément c'est maintien par là qui a du jeu à fond donc ça ça va empêcher cette pièce de bouger par là et c'est obligé de passer tout câble là ils ont prévu ici l'encoche pour le câblage ok ensuite tu as ça qui se fixe là-dedans et tu as quelque chose qui a aussi sur l'autre body dont je suis pas vraiment fan ce système de verrouillage là parce que mine de rien c'est quand même un peu plus long tu as des molettes les molettes qui ne sont ni ni stop ni sécurisé ils peuvent donc se desserrer et aller se promener de plus comme tu peux voir le btr lui aussi eh ben il peut aller se promener quand il a envie tu vois regarde rien n'est sécurisé et si tu mets du ni stop dessus après quand tu montes ta batterie enfin je veux dire sur les molettes pour que ça aille un peu plus dur forcément ça va aussi t'ennuyer pour monter démonter autre chose regarde on va voir c'est peut-être une bêtise mais si on a un stop ça va on a une butée physique s'il y en a ils font ça mais tu n'as pas de butée physique alors je dis qu'attention je dis qu'il y a une butée physique attention maintenant regarde tadaaa mais c'est pas vrai cette caisse est une farce alors tu es obligé de le laisser là regarde tout le jeu qu'il y a regarde ça tu as à peine pris si tu veux avoir assez de place pour mettre ta molette comme il faut oh non non mais non ah c'est ainsi nul ça décidément la fin de ce kit devient pitoyable enfin pour un machin de compète est-ce que j'en ai plus longues non c'est que j'ai là sont pas plus longues oh non franchement plus surtout qu'il ne te parle pas de l'octite ni quoi que ce soit je pense qu'on va opter pour une autre solution donc ça aussi tu fais gaffe si t'es un peu si t'es pas taffé dans l'angle ou quoi que ce soit tu vas avoir le coin dans la lipo et tu vas endommager ta lipo ok on va faire beaucoup plus simple que ça plus efficace on va juste faire un essai sur une longueur alors regarde on va mettre la vis à l'intérieur et ce qu'on fera c'est qu'on va coller cette vis mais le problème va être sûrement je pense que pour faire prendre sans arrêt cette M3 ça va être ennuyeux au moins tu vois regarde ça se débloque pas vite et sinon le plus simple à faire sera de couper proprement une vis M3 tu utilises tout simplement écrou contre écrou tu coupes à la bonne taille ce qui gêne tu enlèves ton écrou ton contre écrou si tu veux le faire propre tu repasses un petit coup de filet derrière de filière fortement conseillé voilà on va faire comme ça ça sera plus propre tu vois là ça va dur pour desserrer donc il n'y a pas de souci la batterie ne va pas se barrer toute seule voilà donc ça ça me plaît pas histoire de direction ça me plaît pas donc on va mettre ça en place alors la direction c'est pareil là c'est réhaussé donc ça se trouve ça sera bien avec la corne de cerveau en finissant une fois comme c'est prévu on fera tout cette modif après alors ouais non où est-ce qu'il est mon non alors on te parle pas ici tu vois ils ont prévu une petite vis je pense que c'est celle qui était en plus dans le kit dès le départ on va la prendre parce qu'elle était en plus dans le kit dès le départ c'était ton destin on a une vis ici qui est prévue pour fixer la cale sur le support voilà comme ça il faut s'assurer évidemment que ton cerveau ne dépasse pas si ton cerveau est bas tu peux même en limite utiliser la calme par dessus si tu veux pas te poser des questions à ce niveau là tu utilises des 3 par 15 qui te disent sauf qu'elles sont pas fournies c'est pas des 3 par 15 c'est pas grave c'est largement c'est long là aussi petite rondelle cuvette en plus ça maintenant par exemple voilà c'est le problème typique la kit de vis si t'es un fournisseur qui veut faire un kit de vis il se base sur le constructeur si le constructeur a fait des boulettes aussi mouse là que jq c'est pas les seuls c'est pas les seuls et bien ton kit de vis annexe est faux niveau écart cerveau aussi ils ont prévu des écarts assez grands d'ailleurs on a encore des rondelles cuvette m4 qui ne vont pas là les vis sont trop courtes si tu mets les rondelles cuvette avec ils ne sont pas sur le plan non plus d'ailleurs ok bon niveau câble par contre on est tranquille là aussi boîtier pas étanche après l'ouverture répare derrière donc à moins de baigner dans l'eau tu ne devrais pas avoir de soucis avec ça maintenant on est au point qu'on disait avant c'est que ces vis là elles sont trop longues elles sont trop longues et ça gêne voilà quand on pose le cerveau alors là on se retrouve avec des vis 3 par 8 on va s'en servir parce qu'elles serviront rien d'autre mais le nice stop quand tu fais ça et ben il est pas dedans on va attendre ça c'est les 6 on va prendre les 3 par 8 alors si c'est les 3 par 6 passe pas voilà là on est à ras on va dire cela aussi pour ça me plait pas alors là on te le fixe avec quoi ça ? 3 x 12 ouais c'est du 3 par 10 ça c'est une 3 par 12 ça c'en est une alors on n'est pas livré tout ce qu'il faut dans le kit voilà 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 on s'est foutu dans le domenье on 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 j'aurais dû prendre des notes pour tout ce qui a bug et là qui est pas comme on le veut c'est quoi histoire alors deux secondes j'arrive là ok ok c'est ok et encore je dis c'est ok très étrange vraiment de pas avoir les bavettes symétriques de pas avoir les mêmes systèmes de fixation bon ok là on comprend parce que ce serait sous le moteur là on a deux nil stop et bien ils sont quand même dans le chemin de la boîte radio je suis à ras avec les écrous ma boîte radio pose dessus ça la remonte un petit peu elle est pas tout à fait à plat bon couvercle donc je suis là dans cette optique là idéalement il devrait être plus bas il pourrait être beaucoup plus bas après c'est bon on a une grosse boîte radio quand même c'est sympa et maintenant on va voir quelque chose voilà on est loin ça on est loin de tout d'ailleurs globalement on va fixer la biellette là et regarde un peu la taille de la cale que je dois remettre je vais devoir passer un centimètre pour être bien calé avec cette chose folie surtout que c'est prévu ça sur la corne de cerveau parce que là-dessous on a un nil stop moi je vais certainement changer du coup cette rotule là niveau distance c'est pareil ouais on peut encore si on peut parce que tu sais jamais c'est si tu as encore assez de de viande comme on dit en mica pour que le filetage soit comme il faut en place sans stresser ça puisse pas casser ouais là on devrait y être on est même un peu trop long pour l'instant là mais ça devrait y aller alors je vais mettre par rapport qui voit bien on va faire un IC donc il me faut une grande vis voilà l'ICT 12 9 j'en ai pas beaucoup en stock donc j'ai euh... là j'ai effectivement un bac voilà comme ça je vais pouvoir serrer ouais là ça va le faire on va se prendre une petite cale en alu on va mettre une petite boîte de cale en alu où est-ce qu'elle est elle est là d'où l'intérêt de ce célèbre couvercle tupperware qui est très bien parce que de ce côté voilà quand je verre là dedans pour ranger j'ai juste à faire ça tu vois ce que je veux dire alors ça c'est les cales en alu je récupère toujours au fur et à mesure tout ce que je trouve hein on va se trouver alors dans l'idéal une belle cale noire voilà mais du coup regarde ma vis n'est pas assez longue ouais il me faut une vis plus longue que ça voilà ça dépense un peu mais comme il y a tellement de vis qui dépasse déjà sur ce kit est-ce que c'est vraiment grave euh non donc là corne de cerveau comme dit avec le débattement qu'on va avoir je vais peut-être pas utiliser cette corne là alors eux ouais ils livrent 36000 corne plastique comme dit avec les nouveaux cerveaux et les sauves cerveaux tout ça c'est ces cornes plastiques c'est pas la peine il ferait mieux de pas en livrer du tout dans le kit euh c'est mieux de toute façon d'acheter la corne qui va avec ton cerveau euh on va vite simuler rapidement cette direction là juste pour voir s'il y a rien dans le chemin hein si rien ne gêne bon ça va tu vois ce que je disais les vis vont même pas en dessous on bloque avant et là aussi très bien très bien on est large hein on touche nulle part ça gêne pas et la question se pose donc si on tourne la direction non ça va toucher une affaire tu vois ce que veut dire si je la tourne est ce qu'elle va est assez loin pour aller frotter oui puisque on était on était on a fait en statique et l'autre chose aussi cette voiture a quelque chose que beaucoup d'engins actuels ont c'est c'est bien beau tout ça tous ces angles mais regarde ce qui se passe avec la roue intérieure elle arrive dans un angle où elle a plus de maintien tu vois quand c'est braqué vers l'intérieur t'es à la limite regarde ou la biellette pourrait foutre le camp de l'autre côté et tu as ici ce qu'on appelle une zone morte tu vois t'as beau tenir ta direction il n'y a pas donc avec la force motrice ça va pousser si tu desserres ça va rentrer on a constaté à ça sur la S-Works GT c'est à tel point que la roue peut rester coincée à l'intérieur t'es obligé de faire quelque chose mécaniquement pour l'empêcher d'aller jusque là bas et ça c'est du n'importe quoi très bien on va mettre ça là et comme barrio dans l'optique léger complète on va utiliser un max 10 sct 120 ampères 4s comme ça on a un minimum de poids à l'arrière tu vois ça ça va là on va évidemment mettre ce qu'il faut en cause sur le moteur je suis pas fan de ça parce que ouais tu as les câbles qui se baladent toujours de ci de là bon ils ont pas voulu faire comme les autres mais cerveau couché vario dessus récepteur posé à côté il y avait la place il y a la place ici pour monter si tu couches ton cerveau de mettre le cerveau tu peux mettre le cerveau à l'intérieur avec la direction debout comme ça le récepteur devant et le vario dessus parce que mettre ça 2 cm plus haut dans le châssis niveau du poids c'est tellement ridicule que ça n'influera pas et ça permet de garder tout le poids devant parce qu'on a quand même tout qui est rangé devant sauf ça ça c'est posé là à l'arrière c'est couillon c'est deux fois plus couillon que rien ils n'ont absolument pas prévu de chemin de câble il n'y a pas la moindre patte il n'y a rien qui est prévu pour passer proprement le câble de là à là tu peux pas passer sous la lipo parce qu'elle est posée au châssis du coup tu es obligé de passer de l'autre côté là de longer le moteur pour aller finir au bon endroit il ya la place c'est sûr mais quand sérieusement j'appelle ça pas du tout top moumout compétition je suis désolé mais ce n'est pas satisfaisant pour moi bon là on est large on va souder ce qu'il faut bon on a déjà la lipo dedans mais on est quand même relativement lourd alors moi je vous laisse là je vais finaliser ce montage je vais voir si j'ai une corne plus courte comme dit pour parce que niveau débattement on a large ce qu'il faut donc on n'est pas obligé d'aller aussi loin que le point d'ancrage le fait de se rapprocher ici on augmente la force du cerveau et on augmente la vitesse évidemment on perd plus tu vas être loin ici plus le temps s'il faut 0,1 seconde tu vois ce que je veux dire ton point là bouge plus vite que le point là et surtout qu'un millimètre ici va provoquer deux millimètres là façon de parler alors que un centimètre ici va provoquer moins ici après ça dépend aussi des pilotes il y en a qui aiment bien être centré le plus près possible donc très très sensible de la direction et plus tu te loignes plus tu peux te permettre d'être un peu flou dans la direction c'est quelque chose qu'on remarque surtout sur les avions et les hélicos donc on va finir ça et ensuite on fera un point final sur ce kit sur les boulettes rencontrées les choses qui paraissent dingues quand même pour un kit de compète ce bricolage de direction tout ça le fait que ça ça fonctionne pas je vais écrire jq si je trouve l'adresse pour voir avec eux ce qu'ils ont pensé qu'ils ont fait mais c'est c'est pas un kit débutant mais c'est pas satisfaisant pour un engin compète à ce prix là quand même alors on a assez souhaite c'est vrai tu as de l'alu partout sur les trucs tu as du carbone partout mais qualitativement au niveau des ajustements ça coince là et là et là on n'est pas super on n'est pas mieux que s works s works pareil ils ont plein de boulettes comme ça je suis pas super fan s works ils prennent super compétition mais non c'est l'entrée du panier et c'est des engins quand même quand tu mets 500 balles et tu n'as pas beaucoup mieux avec ton engin de compète que certains buggy rtr il faut quand même se poser des questions ça c'est clair les mecs bonne journée et à demain ou tout à l'heure pour comme dit la petite revue finale après montage kit quand j'aurai branché radio tout ça et tester si tout fonctionne je suis quand même tenté encore une fois de remettre cette direction de l'autre sens pour voir mais non non on est complètement à l'ouest avec l'angle puisqu'on tapait déjà quand la direction était là là on est déjà contre la noire ici donc ça ne va pas c'est étrange salut enfin c'est étrange non sans la cale en carbone sous la cellule ça passait tranquille mais là on passe plus on va faire un petit truc quand même vite fait encore juste pour voir le setup suspect sorti de la boîte ce qui préconise ça par contre ça me plaît beaucoup donc les choses qui me plaisent sur le kit aussi c'est les huiles préconiser un peu plus épaisse beaucoup d'autres ça passe bon là j'ai une batterie qui est plus lourde que ce qui roule en compétition si tu pars sur du 4s on croit que j'ai 600 grammes la batterie si certains connaissent peuvent nous expliquer la règle des compètes s'ils ont le droit de changer les batteries je crois j'ai compris entre calif et court s'ils n'ont pas droit c'est pour ça qu'il leur faut des grosses capas pour pouvoir faire le tout c'est un règlement assez étrange ce qu'on est thermique ils ont droit au ravitaillement est-ce qu'on pourrait pas changer la lipo sur un brushless bon alors moi j'ai pas fait l'étarrage encore c'est pour ça mais ouais on est relativement ferme de l'avant enfin c'est réglé assez à la manie il faut dire contrairement à beaucoup de buggy qu'on a vu qui sont complètement mou devant on est ferme on a du débattement quand même et à l'arrière on est plus souple ouais c'est pas mal c'est pas mal donc on verra ça encore sur l'étarrage au niveau des réglages aussi des avec les mesures données c'est pas mal tout est relativement droit ça me plaît voilà même pas trop même pas d'ouverture ils ont vraiment tout réglé droit de base c'est pas mal c'est pas mal c'est autre point pilote loisir bon à l'arrière on va quand même mettre un petit peu de tout mini pincement peut-être non même pas moi c'est pas trop mal on mettra un peu d'ouverture devant alors au niveau des diffs au niveau des huiles ça sent pas mal ce que j'ai fait ouais central dur tout terrain plus ça glisse plus tu bloques tes diffs en vrai à l'échelle 1 c'est pour ça que c'est toujours étrange pour moi de faire l'inverse sur les petites échelles maintenant j'y vais je veux plus lâcher l'affaire et t'as vu un truc rigolo regarde je faim